Oui, j'aime beaucoup les filtres. Qu'est-ce qu'elle est ? Quand tu la montres comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle est, narcissique, égocentrique. Oui, un petit peu. J'aime beaucoup les filtres Snapchat, visiblement. Et puis de temps en temps, vous savez, je poste des photos, c'est pas forcément pour mon public. C'est des petits clins d'œil à des personnes bien précises. Je pense qu'elle était destinée à mon mari, si je me souviens bien. Un regard comme ça ? Il n'a pas envie de se montrer, il n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il n'a aucune application et il est détaché de tout ça. Et ça me va très, très bien. Ça fait plus de 10 ans, donc ça fonctionne. Il est acteur, il fait ses trucs, il écrit de son côté, il avance. Ah, c'est une photo avec Artus. On a tourné une série dernièrement, qui est diffusée depuis le 25 avril, qui s'appelle Couscous, c'est nous. Artus, c'est d'abord un collègue du stand-up, puis je l'ai mis dans mon film. Il a accepté de jouer avec moi. Et puis là aussi, on forme un couple mixte. Je te parle. Nathalie, Natou, ma petite Natou. Ça dormait pas avec Natou. Là, ça dort. La bouche ouverte. Hein, ma petite Natou ? Avec lui, il est resté 3 ans. Arrête avec ça, arrête. Mon cœur, t'es unique. Je te jure, t'as un truc qu'aucune de mes ex savait. Ah ouais ? Oui. J'ai quoi ? T'es chiante. Elle est différente parce que moi, quand je regardais la télé, les programmes courts ou les séries ne ressemblaient pas trop à ce que je vivais ou aux personnes que je rencontrais. Pas assez colorées, pas assez de diversité. Et voilà, j'ai appelé Fred Cho, qui est un pote, des potes chinois, des potes blagues, des potes rebeux, la France d'aujourd'hui. Atem Ben Arpa, il joue mon petit frère dans la série et il a accepté assez rapidement d'ailleurs, une fois que je lui ai lancé l'invitation. Et il joue très très bien. Il joue aussi bien sur le terrain quand on lui laisse l'occasion que devant un écran. Il est humble, il est disponible, il est à l'écoute, il est top, il l'aime ça. Et puis il est drôle dans l'intimité. Moi, il m'a fait rire, c'est pour ça que j'ai accepté. Au début, je lui ai dit, écoute, si ça ne marche pas, on ne va pas se forcer, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, on ne le fait pas pour le faire. On fait des essais, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on se retrouvera plus tard. Il a déjà joué le jeu parce que venir chercher quelqu'un et lui dire après de faire des essais, c'est un peu compliqué. Puis aux essais, il a été top, il a proposé des choses et c'est ce que j'ai aimé. Et il joue très très bien, vraiment, c'est un de mes épisodes préférés.